Musique Allez attention c'est parti Je la trouve bien mieux que la première Ah oui mais moi cette map c'est une de mes préférée Là pour le coup au niveau des compos On est sur du mirror total Mais t'as vu l'outil contre son adversaire on aurait 10 mois contre Axel Ha 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 Il l'a défoncé Ha 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 Regarde on dirait deux morons à d'autres Ha 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 Allez du coup Au niveau évidemment Bah pour l'instant Bah c'est grosse domination Equipe bleu pardon du coup l'équipe de Krezus Mais attention le moindre ulti de Tara peut faire très mal Mais il était trop lointain et du coup Tara ça se fait attraper Et c'est Julien qui a mis un très bon ulti Qui a fait le taf, Bilot qui va tomber également Dans le duel contre Lottie Et là on a la domination du mid à côté Julien Aïe 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 assez dur C'est un petit peu dur pour l'instant pour l'équipe rouge Ils sont un peu en galère et Van Serti Et Bilot Et Tara elle pourrait faire un massacre là dedans Ouais elle va juste retenir Nerti c'est parfait Ne pas se faire toucher par la Tara pour pas qu'elle ait d'ulti Ce serait pas mal Et bah c'est bon Elle est morte Après les gemmes sont toujours à récupérer tranquillement Pour Krezus Et c'est tout bon hein Ah bah là pour Krezus on est parti sur Normalement sur une autoroute Je vois pas trop combien il peut le chercher Y'a toujours pas d'ulti Tara côté Nerti C'est lui qui peut changer la game à ce moment là Charge ton ulti mon Nerti Oh il l'a Oh il l'a Oh Oh Attention Attention ça peut aller très vite Et dommage Regarde la position de la Nita et de la Tara sur la PAM adverse C'était pas loin Ah je te confirme On était pas loin Et c'est Franchement c'est dommage Il y avait cette occasion Il a mis beaucoup de temps à charger son ulti Il est mort une première fois sur le premier push Il est remort derrière Malheureusement compliqué Compliqué Mais du coup 1-0 pour l'équipe Un petit peu favorite de ce match Sans manquer de respect évidemment Bien sûr A l'autre équipe Et d'ailleurs ils sont déjà repartis en game Et ils enchaînent vite Ça fait plaisir On aime ça Est-ce que tu as réussi à cliquer sur regarder la vie ? En fait je sais Ok c'est bon Bravo Parfait, impeccable Ah et le braquage qui est pas du tout la même stratégie là Ah bah Pour le coup par contre on est parti sur un autre bail On a juste un choix Oh et la pression que j'ai déjà mis par l'équipe de Junior Dollar Et on a le coup voilà Ce broc à la différence du colt Et je vais pas te mentir Je préfère clairement broc parce qu'il y a beaucoup de caisse à potentiellement casser Et regarde Junior Julien il est là Il est de l'autre côté il est peinard Junior est installé Et regarde le temps que gagne Lottie avec son boule Lottie il est en haut à gauche Depuis tout à l'heure Il est posé tranquille Mais qu'est-ce qu'ils font en défense là ? Oh la 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 Ils n'arrivent pas à attraper Lottie Ils n'arrivent pas Et c'est une win incroyable Ah bah un no match Tout simplement parce que Aussi bien Julien que Lottie Aucun des deux n'est tombé Et du coup personne n'a pu aller chercher Julien Ce match a été incroyable Et Julien il a passé sa game à spammer des petites attaques directement sur le coffre Est-ce que cette demi finale va être un go fast en 3-0 ? Franchement ça y ressemble Alors pour rappel on est dans les studios de Glory4Gamer les amis n'hésitez pas à suivre Et la game ! Glory4Gamer sur les réseaux sociaux notamment Twitter Si vous voulez voir plus de tournois de ce style avec une RG C'est quand même agréable Ah bah c'est très agréable Ah bah c'est très agréable Pour le coup je vais pas te mentir On est bien Et du coup Oh Bartaba encore Bah des deux côtés C'est vrai que sur cette map Bartaba Il est très utile Et pour le coup Parce qu'il y a beaucoup de murs Et là tu vois Lottie qui met déjà la pression Nertie qui est pas bien Si ça arrive à faire une passe pour Lottie Ça pourrait être pas mal Parce que Lottie il est bien placé Et sinon il y a Cresus qui va nous faire un trickshot Cresus Qu'est-ce qu'il tente ? On aurait baie la passe sur Bilot pour essayer de le tuer derrière Mais il a pas réussi Oh et l'ours de Nita qui va aller mettre une pression Un peu dingue hein Ça pousse à aller derrière quoi Ah bah ils sont dans leur spawn Ils sont aussi dans leur spawn Et attention parce que là il y a pas d'ulti pour faire de trickshot Mais il y a par contre un kill Le premier fait par Julien Julien est-ce qu'il y a eu l'occasion de faire un tir Oh l'arrêt de Nertie C'est tenté hein Bien vu Nertie qui est venu en secours Et on a plus les quelques petits lags qu'on a plus avant j'ai l'impression Non je crois que ça fonctionne et ça fait plaisir Oh et l'ulti qui est très très beau là Oh la oui Allez attention ça zone bien Bilot qui essaye de se débarrasser de la balle mais ça rebondit sur lui Donc ça lui coûte un tir supplémentaire C'est toujours un petit peu gênant Allez Julien sur le côté Julien qui a fait la passe Et il va préparer le terrain pour Kresus Parce que du coup on peut pas aller dans la zone avec l'ulti de Martaba Kresus Kresus Et le gosse Très très beau but hein Franchement bah en fait un but travaillé Julien a préparé tout le terrain pour Kresus Et Kresus il a plus qu'à se rapprocher Et derrière mais il a réussi à tuer le gardien entre guillemets Et là on est donc à un but de remporter cette demi-finale Et de mettre un 3-0 net et sans bavure Là ce serait cruel hein Ce serait cruel effectivement Parce qu'honnêtement il mérite pas ça Evans Bilot et Nerti c'est 3 bons joueurs Allez attention Allez c'est assez tombé côté l'ulti Et là c'est Nerti qui va mettre la pression Il y a Bilot qui est bien placé est-ce qu'il pourrait le décaler Il a décalé Bilot bien vu dans l'intervalle Excellent retour hein Excellent retour et on en attendait pas moins On aime on aime clairement On est vraiment dans ce match C'est le Bartabak qui joue middle là Les 2 Bartabak qui jouent middle et qui mettent une pression vraiment qui est dingue C'est eux qui ont le plus gros travail à faire Et là voilà Julien qui a fait la différence Et ouais l'ulti L'ulti qui va faire le travail aussi là-bas L'ulti qui est tout seul Dans 8HP il a eu le temps de faire la passe C'est sublime ce qu'il fait Il va rentrer dans le but Oh le trickshot Trickshot magnifique Il fallait pas trembler Oh la la ce qu'il a mis ici Ah c'était dingue Sublime Sublime Et donc victoire de l'équipe de Easy sur laquelle on avait parié Ah bah pour le coup les Easy On avait dit J'avais dit qu'ils avaient d'être menaçants pour la finale En tout cas pour cette demi-finale Yes La finale en tout cas Easyson Ca c'est sûr Et ça a été un no match Bah sans pitié quoi Ah ouais donc Easy qui gagne sa place en finale les amis Pour le cash price de 180€ C'est ça Directement rappelons qu'on a des cash price de 30€ qui ont été distribués tout au long des qualifiers Alors le niveau compo Ah alors il est avec KCDQ et Koko Hashi Alors effectivement Koko Hashi qui a suivi les conseils de Romain Dot Qui a pris un Lion C'est vrai Lion Dot Live comme on l'appelle dans le milieu Allez attention Koko Hashi qui vient chercher Thurmos Thurmos qui tombe Kavendish pour la différence Oh la la Kavendish qui a fait un massacre aussi qui a CDQ par contre qui tombe Alors attention quand même à cette Tara à Spyfire qui est énorme Speedfire déjà tout à l'heure qui avait été monstrueux Tu t'en parles pas Sur son jean où il avait été énorme Et là la Tara elle a réussi à ramener les gemmes à la maison en plus Il a été très très fort déjà de toute façon là Pour moi il a carrément brain l'équipade vert parce que Il était dans leur camp et il a réussi à repartir sans prendre le moindre dégât en fait C'est ça Oh et attention à Kavendish Oh il a failli prendre le kill sur Speedfire Shrooms qui met une bonne pression sur Koko Hashi Koko Hashi pour l'instant avec son Léon il a du mal à faire la diff Et est-ce que tu as vu où on a placé l'ours On l'a placé juste devant la pape de casser des Q pour prendre le focus en fait Donc ça c'était très très bien ça C'est bien vu effectivement Shrooms qui prend le duel contre Léon Nita contre Léon Quand Nita son ours Léon c'est très compliqué pour lui Et attention Kavendish Oh loupé dommage pour Speedfire Et là on voit que maintenant les équipes en fait sont scindées Il y a une partie gauche et une partie droite Oh et la pression qu'il mise par Kavendish Et regardez Léon qui fait tout le tour Une Nita extrêmement agressive de Kavendish Oh Léon Le Léon qui s'est fait attraper Oh il a pas réussi à faire la diff et là ça va être compliqué pour Kavendish de sortir de cette situation Oh ouais parce que la pâme fait très très mal évidemment Et là c'est Thurmos Thurmos qui se met bien et l'avantage à l'équipe Thurmos du coup Et Koko Hashi qui a réussi à reprendre Et oui le Léon Le Léon escroc Oh c'est pas mal C'est long c'est long attention c'est disputé Allez un ulti Oh l'ulti de Tara 5 secondes Oh c'était pas loin Malheureusement ça s'est joué à un mauvais shot de Léon Cassez des Q Koko Hashi Kavendish C'est le braquage Ah bah là pour le coup ouais c'est le braquage Ils étaient un peu en PLS mais ils ont réussi le bon move Y'a pas d'ulti de Tara en plus du côté Spitfire Et les replays qui sont magnifiques là Bah oui Oh l'ulti qui tombe un tout petit peu tard Parce que là ça aurait pu être l'ulti d'une vie Mais malheureusement C'est super D'ailleurs je trouve que la qualité du replay au niveau des gameplay est vraiment bien Kavendish en game mon ami Kavendish C'est parti les amis donc on est sur le braquage Alors Ca part sur quoi en terme de compo ouais le Ouais c'est du classique hein c'est du classique des deux côtés Et attention parce que là regarde si tu regardes bien là haut Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a un bull tout seul sur le coffre Et regarde tout ce qu'il a fait comme dégâts Bah il est assez simple il a fait 69% C'est hallucinant C'est incroyable Alors le Bartaba qui a claqué un Kavendish qui a claqué son ulti Et qui aurait peut-être pu aller chercher un peu plus ce coffre De toute façon là ils vont mettre la pression parce que Ils savent qu'il y a le moindre shot voilà Bartaba là Kavendish qui fait un travail de fou là 3% et c'est terminé Ohlala le massacre de la team Kavendish Et là pour le coup c'est un véritable braquage Et pour le coup KCDQ il porte bien son pseudo Parce qu'il a totalement piétiné les adversaires On sent qu'on est sur ma chaîne C'est ça un commentaire tu te serais pas permis sur la chaîne Alors du coup 2-0 très simple Balle de match Double balle de match Voilà balle de finale Pour l'équipe de Kavendish Donc là j'ai envie de dire c'est le moment Ou jamais de tout donner Et en plus ça va être du brawl ball mon David J'adore le brawl ball Bah en même temps qui n'aime pas le brawl ball Le brawl ball à regarder c'est kiffant A jouer c'est kiffant La game de brawl ball est parti les potos Alors niveau compo Alors au real j'aime quand il y a un primo Je vais pas te mentir En tant que grand fan de primo Et ouais ça peut faire des moves exceptionnels Et c'est Koko Hachi qui est un excellent joueur Et là si je dis pas de bêtises on a aucun casse mur Côté Spyfire Euh oui Bartaba ne cassera pas avec son spé Non non c'est même Ouais pour le coup ils ont Enfin il y a juste la Tara qui peut casser Et énorme travail de Kavendish Ah voilà mais l'ulti d'une vie Et là Koko Hachi Il va tout droit Oh il aurait même pu nous faire un freak shot Il aurait même pu nous faire un beau jouet Petit but pour l'occasion Et là attention on est à un but de la finale Côté Kavendish Yep Allez l'ulti qui est passé Koko Hachi qui vient de tomber Spitfire qui va mettre un peu la pression Essayer de faire la passe au coté pour Shrooms Shrooms qui fait la passe à joues collectifs C'est beau on tient le Real de Madrid Ouais c'est pas faux hein Allez Spitfire qui vient d'avancer Est-ce qu'il va y avoir un angle Trichet Hop là Non il a cherché l'angle Par contre maintenant c'est Tara Et c'est Shrooms Shrooms qui va pouvoir rentrer dans les buts Et Shrooms à l'égalisation Très très beau hein J'adore ce mode Ah oui Ce mode c'est vraiment très compétitif Et vraiment Attention là c'est Spitfire encore Qui va mettre une grosse pression Voilà qui fait reculer Koko Hachi Et Kavendish Et casser des culots de côté Kavendish aussi Et attention parce que là on a un spot Il a sauté C'est le but C'est l'autoroute Oh la la Oh la petite talonnade pour terminer C'est beau Et ça y est On connait nos deux équipes finalistes de cette glory 4gamer Je te le confirme Deux équipes Et alors honnêtement J'ai hâte de voir le fight Parce que Ça va être chaud Alors allez Je vais te laisser choisir mon JS Quelle équipe tu vas défendre Toi tu vas me faire me fâcher avec des gens J'aime bien les deux équipes On aime bien On aime bien toutes les équipes Qu'on participe à ce tournoi Et voilà Tous les joueurs Je connais plus particulièrement Julien et Kavendish Mais je peux pas choisir entre Julien et Kavendish C'est pas possible Tu me fais du mal Alors Qui tu choisis ? L'équipe IZ ou l'équipe Ark Stars OP ? Je te laisse le choix Allez je vais choisir l'équipe de Julien Juste parce que Kavendish Il nous a pas attendu pour le premier match Et c'est lancé ! Et voilà ! Le match ! La finale ! La vocation ! La vocation ! Oh là 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 Allez Et c'est parti avec un jean Léon Oh ! Et des compos similaires là Euh ouais Avec un jean mid cette fois-ci Pas de jean side Oh ! Et Kokoashi qui a pris le dessus directement sur son Euh... Sur son homonyme Et oui Sur Julien en duel de Léon Et de l'autre côté t'as le duel de Nita Et Kavendish attention qu'il tombe aussi ! Oh ! On a fait une mauvaise opération côté Kokoashi On aurait pu euh... On s'en sort très très bien Ouh ouais On a un petit peu tremblé peut-être Et... Ça se passe plutôt bien pour le moment côté Kavendish Attention à Julien qui est en invisible Est-ce qu'il va tenter quelque chose ? Non il a plus le temps Ah il a plus le temps Il a du mal Ah il a un petit peu gâché son ulti On a préchote en plus côté Kokoashi Et par contre Kokoashi lui il y va Regarde Kokoashi Ah mais il est tombé Il est tombé En fait il a mis l'eau les deux brawlers malheureusement Et euh... Ça n'a pas suffi Allez attention Le grab il est parti de casser des culons Il a attrapé la... Oh ! Oh ! Oh ! Et c'est le vol ! Attention ! Alors attention parce que là ça arrive Il y a Julien Julien qui sauve Mais il y a encore Lottie Et c'est Kokoashi qui s'en va en invisible avec des gemmes Kokoashi Où va-t-il se planquer ? Il va chez eux ! David il est chez eux ! On suit Kokoashi ! Il est planqué chez eux ! Fais pas trop le malin ! Oh ! Attention ! Oh ! Oh ! Quel game ! C'est impossible ! Oh là 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 Il a fait le... Il a fait un peu le malin ! Ah il a fait le malin ! Une seconde ! Et surtout erreur de ses partenaires d'avoir tué quelqu'un au spawn ! Ils l'ont renvoyé quelqu'un au spawn ! Ils n'auraient jamais dû le tuer ! Exactement ! Aïe 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 ! Ah ça c'est dur ! Incroyable ! Oh lolo ! Incroyable cette game ! Remporté ! Et là je pense qu'ils s'en veulent hein ! L'équipe de Cavendish ! Ah bah je te confirme qu'ils ne doivent pas être sourds là sur ce coup là ! Parce que alors... Si on analyse, si on débriefe un petit peu cette game Je pense qu'on a deux erreurs ! La première c'est ce Léon qui s'en va Et qui se dit peut-être un petit peu je suis tranquille Je vais rester là plutôt que de se dire Je sais pas je vais défendre, charger mon spé, aider ma team Et on a l'équipe à la fois qui dépop un adversaire Et donc qui fait respawn à côté du Léon Donc un manque de communication peut-être ! Là pour le coup ouais ! Petite erreur qui a coûté la game ! En tout cas la game était complètement oufissime ! Ok donc là on passe sur le braquage ! C'est ça braquage ! Alors Crézus, Lottie et Julien Alors comment ils vont nous prendre ça ? Donc le boule sur le côté gauche droit Oh le boule qui a pu progresser ! Ah mais le boule attention il est bien attendu ! Oh la pâme ! La pâme de Crézus qui fait un taf ! Et Lottie il est déjà sur le coffre ! Attention regardez le coffre comme il va prendre cher ! Et là ils sont... Ils sont à 3 dessus ! Mais ça peut faire un 100-0 là ! Quasiment ! Ah attention ! Belle défense quand même de Cavendish ! Et attention on a toujours notre Barlet ! Notre cher ami Barlet qui est au coffre aussi ! Ouais mais le Barlet honnêtement il peut... Et qu'est-ce qu'il fait ? Kokohashi ! Ah ok d'accord il est repoussé ! C'est ça ! Il a été repoussé ! Il y retourne mais là foncer sur un boule c'est pas une bonne idée ! Et là l'équipe de Cavendish qui ont du mal à voir le jour ! Bah 19% seulement hein ! 19% sur leur coffre ! A tout moment ça peut imploser ! Et Kokohashi qui aurait peut-être pas dû retenter directement de retourner sur son... Attention là c'est Cavendish qui lui va prendre la direction de l'offensive ! Cavendish ! Et on a éclé un petit peu ! Et Lebron qui va mettre son dulcie ! Regarde-moi ça ! Crézus qui touche ! Ca passe pas pour l'instant ! Ca défend Kokohashi qui défend comme il peut ! Et Julien qui va aller finir normalement ! Et oui il y a un petit peu brouillon là ! Un petit peu brouillon cette game ! Et ça pardonne pas ! Crézus et Clash ! Julien et Lottie qui remportent... Alors apparemment le ban de Pam pour le beau jeu ça n'avait pas lieu pour le braquage ! C'était seulement pour le James Grab ! Seulement pour le James Grab ! 2-0 ! Et j'ai envie de dire qu'on est peut-être au dernier match de cette finale ! Et oui mon David ! On va voir ça ! Priorité au Brawl Ball ! Est-ce que c'est la dernière game ? Alors ! C'est parti ! Pam Ditta et Jessie contre Cavendish ! Alors il est monstrueux Cavendish au jean ! Attention à lui ! Et ça gratte ! Allez ! Casser des cul ! Qui va mettre la pression sur Anita ! Anita qui tombe ! Premier à tomber ! Et du coup ! Attention à la pression ! Koko Hashi ! Qui est pas un petit peu low ! Et on a réussi à faire reculer l'équipe de Julien ! Voilà ! Ils arrivent à faire reculer les équipes ! Oh ! Le Grab ! Directement ! Et malheureusement c'était sur la zone de heal ! Et là par exemple il a auto-shock ! C'est vrai ! Cavendish qui joue très très bien ! Il prend très très peu de dégâts pour le moment ! C'est vrai ! C'est vrai qu'il s'en sort plutôt très bien ! Allez attention côté gauche ! Cavendish ! Cavendish ! Cavendish ! Oh le poteau ! Attends ! On a eu un petit... Oh ! Dommage ! On a eu un micro-freeze ! Mais il a surtout tiré sur le poteau malheureusement Cavendish ! Quel dommage ! Il doit s'en vouloir ! Ah ! Là honnêtement il avait un bon angle pour mettre un but ! Donc ouais ! Là franchement ça rend pas de bol ! Allez attention ! Julien ! Julien Asclez ! Il n'y a rien pour ouvrir ! Les murs du côté de la team de Julien ! Ouais ! Cavendish le pauvre ! Oh la la ! Oh la la ! Mais là Cressus il va pouvoir marquer ! Et c'est un autoroute ! Et c'est l'ouverture du score ! J'suis un petit peu déçu ! J'suis un petit peu déçu ! J'aimerais bien voir l'équipe de Cavend ! Eh oui ! Cavendish c'est le moment ! Allez on y croit ! Allez les gars ! Allez ! Ils vont nous faire un grab de génie ! De passer ! Quelques moves magnifiques ! Allez on veut que ça continue ! On veut du spectacle ! On pourrait caster du Brawl Stars pendant des heures ! Ah ! Alors apparemment Tomisor2 me dit que c'était volontaire de casser le mur avec le grab d'huile ! D'accord ! C'est marrant je crois qu'il cherchait un joueur ! Autant pour moi ! Mais attention parce que là ça va rentrer l'outil ! Oh ! Oh la 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 ! Et c'est la victoire ! On l'a tellement pas vu venir ce but ! Ah non ! Il est passé tout droit sur le côté tranquillement ! Il a pas été défendu ! Et du coup c'est la team EZ qui remporte ce tournoi ! Je suis sous le choc ! Je suis sous le choc ! Je suis sous le choc ! J4G c'est là ! Un grand GG ! Alors un grand GG déjà à tous les participants ! Et j'ai envie de dire aussi à ces finalistes ! Ces six joueurs qui ont extrêmement bien joué ! Tous autant qu'ils sont ! Et bien sûr ! Et bien l'équipe EZ qui vient de faire une performance remarquable ! Qui vient de se faire remarquer très clairement ! Honnêtement ils ont été monstrueux de A à Z ! Bravo à eux ! Oh l'écran incroyable ! Voilà ! Félicitations à la team EZ ! Bravo à eux qui repartent donc avec la somme de 120€ ! GG ! Franchement on a eu le droit à eu du très très beau jeu ! Du beau spectacle ! C'était magnifique ! Des joueurs de qualité ! Franchement dans toutes les équipes ! Toutes les équipes étaient au top ! C'était super ! Franchement c'était super ! Merci à vous tous de nous avoir suivis chez vous ! Merci pour vos pouces bleus ! Merci aussi aux gens de la Régie ! Qui nous ont accompagné pendant tout ce stream ! Et encore une fois ! Un grand GG à la team EZ ! Qui l'emporte aujourd'hui ! Qui emporte ce beau cash prize ! Ecoutez les amis ! C'est une fin de stream ! Et je vais laisser le mot de la fin à mon ami JS ! Un grand merci à tous les amis de m'avoir accompagné dans ce stream ! C'était génial ! On crie ! Ouais ! Bon anniversaire ! Merci à tous les amis ! Passez une agréable journée ! Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada